... Bonjour à tous, France 3 Centre est au printemps de Bourges toute cette semaine et je peux vous dire qu'on n'est pas les seuls, puisque juste derrière moi, sous le chapiteau du W, le premier concert, celui de Stromae, affiche archi-complet. Eh bien justement, jetons un coup d'œil tout de suite sur la programmation de ce 38e printemps et juste après, un coup de zoom sur un petit nouveau Gaspard Roya. Formidable, tu étais formidable, j'étais formidable. To see your eyes again, Tout se dissous dans la lumière. Medicine to get you on your feet. Tu ne consoles pas si vous, si vous ne m'aimez pas, si vous, si vous ne m'aimez pas. ... Un mélange de rock et de pop rétro, agrémenté d'une voix de crooner, voici Gaspard Roya, arrivé tout droit du passé, des années 50-60 plus précisément, une période durant laquelle Roy Orbison, Phil Spector et d'autres ont révolutionné la musique et inspiré ce haut-savoyard. C'est une musique que j'adore parce que c'est une musique avec des chanteurs incroyables, des mélodies qu'on a tous en tête, je veux dire, on se souvient tous des chansons de ces années-là et un son qui était très, très chaleureux et très, très humain. Et moi, c'est quelque chose que j'adore et que j'essaye de reproduire. Habitué des petites salles parisiennes et des studios londoniens, Gaspard Royaume participe à Bourges à son tout premier festival. Un moment spécial pour lui et une occasion en or de séduire un nouveau public, les festivaliers berruyés. Ces gens-là, ils sont exigeants, ces gens-là, ils viennent te juger sur pièce et il faut aller les chercher, il faut les convaincre et ça, c'est un truc qui est hyper excitant. Aujourd'hui, il y a beaucoup de groupes qui servent d'ordinateur sur scène et tout ça. Nous, on est vraiment live avec nos petites mains et nos instruments et disons que c'est ce qui se rapproche le plus de ce qu'on fait en studio parce qu'en studio, on essaye de faire pareil et d'enregistrer tous ensemble, dans la même pièce, sans tricher. Et en concert, tu ne peux pas tricher. Vendredi, trois mois après la sortie de son premier album, il partagera la scène avec Émilie Simon et Julien Doré. Ce sera dès 20h au Palais d'Auron. Vous le savez, le printemps de Bourges, cette année, a changé de main. Son directeur fondateur, Daniel Colling, a revendu à l'organisateur des francopholies de La Rochelle l'occasion de faire un retour sur 37 ans d'histoire. Avril 1977, la France est giscardienne. À Bourges, un trio de copains lance un festival de la chanson en plein cœur du printemps. Des jeunes inconnus côtoient alors des vedettes, comme Charles Trenet, qui inaugure le premier festival. Nous étions dans les années 70, époque où il y avait, où la chanson nous était montrée à travers deux émissions de télévision, plutôt, disons-le, variété et showbiz, alors qu'à l'époque, il y avait tout un certain nombre d'artistes qui avaient d'autres propos, qui étaient peut-être plus poètes, plus engagés, voire, pour certains, contestataires. 40 000 spectateurs en 1979, 50 000 en 1981, le printemps est lancé. Avec l'arrivée de la gauche au pouvoir, l'État subventionne le festival. Tout le gratin de la chanson française et internationale défile à Bourges. Résultat, dix ans après sa création, le record de fréquentation est battu, avec 133 000 spectateurs en 1987. Mais deux ans plus tard, le printemps, victime de son succès et de sa démesure, dépose le bilan. On hypothéquait chaque année les augmentations de recettes, et arrivé au dixième festival, il s'est fait à l'inverse. C'est-à-dire qu'au dixième, on a fait un peu moins de recettes, alors qu'on pensait en faire plus, donc le différentiel a été important, et a creusé un déficit qui a failli être fatal. Car le printemps a de la ressource et repart, le festival devient même une référence. Les politiques l'ont bien compris et s'arrêtent à Bourges. En 1995, le candidat Chirac, en pleine cohue, mesure alors sa popularité. Les années 2000 marquent le retour aux sources. Le printemps retrouve la découverte, l'audace et la sagesse des débuts. Aujourd'hui, avec le rachat du festival par Morgan Productions, le printemps assume un nouveau tournant. L'aventure continue. Il est l'un des yeux du printemps de Bourges. Benoît contrôle les badges ou oriente le public. A 23 ans, il recherche un emploi dans la menuiserie. En attendant, un poste sur le festival, c'est l'occasion de développer ses autres compétences. Moi, je suis intéressé aussi à tout ce qui est le commercial, donc le contact des gens et tout ça, donc ça peut être intéressant par le festival. Pour les six jours de festival, 200 agents d'orientation ont été recrutés. Un millier de personnes a postulé. Travailler sur le festival attire, l'envers du décor intrigue. Moi, c'est ma première fois au printemps et je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi réglementé, en fait. Mais non, mais au final, c'est ce qu'il faut, parce que sinon, après, c'est un peu le bordel partout. Du chômeur à l'étudiant qui veut arrondir ses fins de mois, les profils recrutés sont divers. Tous ont reçu une formation pour gérer des festivaliers parfois rebelles. On s'arrange pour ne pas les mettre dans des situations où ils pourraient être en difficulté. Et si jamais ils sont en difficulté, malgré les précautions qu'on a prises, il y a des équipes d'intervention qui sont professionnelles, qui viennent. Ils ont des talkie-walkies, ces agents d'orientation qu'on a. Donc du coup, très rares sont les cas de difficulté, très rares. Des conditions de travail plutôt agréables au final. Même sans accès aux concerts, la plupart de ces intérimaires reviennent d'ailleurs chaque année. Voilà, et comme Amanda qui est intérimaire, elle aussi, je vous souhaite un très bon festival. Et nous, on se retrouve demain dans nos différentes éditions, toujours sur le printemps de Bourges. Belle soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada